Salut, c'est Nico, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter dans cette nouvelle vidéo comment nous avons réussi à développer de manière spectaculaire une activité que tout le monde vraiment connaît. Ou peut-être même, si tu es en train de regarder la vidéo, toi tu es peut-être aussi dans cette activité-là. Et auquel cas, du coup, ça va te parler même beaucoup plus que les autres. C'est l'activité de coiffeur, comme tu peux le voir justement dans le titre de la vidéo du jour, Coiffeur in Paradise. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à faire générer en 6 mois quasiment 500 000 euros de chiffre d'affaires à un autre apprenant qui était un coiffeur. Alors je sais, tu vas commencer par me dire oui, comment on génère 500 000 euros de chiffre d'affaires chez un coiffeur ? Ce n'est pas possible, excepté s'il y a 15 coiffeurs. Et encore, du coup, ce n'est pas une petite activité. Donc je vais déjà directement désamorcer ça en te disant que c'est une petite entreprise qui a été suivie avec simplement deux salariés et pourtant qui a réussi à générer autant parce que comme tu peux le voir dans le plan la 6 contre, c'est qu'ils se décomposent vraiment dans trois parties. C'est se poser les bonnes questions pour développer ça, surtout lesquels business vont être rentables autour de ton métier puisque pour développer ça et arriver à ce chiffre d'affaires, il y a cinq business qui tournent autour de ton métier. Donc peut-être que tu les ignores, mais aujourd'hui, tu as la possibilité de les comprendre et de voir que c'est possible de faire 500 000 euros en étant coiffeur. Donc comment ? De la manière la plus simple, pour réussir, il te suffit simplement d'être créatif. Il n'y a pas besoin de gros investissements, comme je te le disais au préalable. Tu n'as pas besoin d'avoir une énorme équipe pour le faire. Tu peux continuer de couper tes clients et de gagner de l'argent en coupant des cheveux, mais à côté, tu peux avoir aussi des business autour de ton métier qui vont générer. Donc pour démarrer, c'est vraiment se poser les bonnes questions. Comment on se pose les bonnes questions ? C'est déjà pour réussir dans ce mode de fonctionnement. Ce n'est pas une méthode établie. Nous, c'est des process qu'on a mis en place sur des choses, mais liés vraiment à la compétence de chaque apprenant dans ton métier. Donc là-bas, c'est pour ça qu'en prérequis, je t'explique qu'il faut être créatif et aimer ton métier. Ce n'est pas simplement faire de l'argent pour faire de l'argent. C'est tu aimes ton métier concrètement. Comment aussi tu peux vivre mieux et intégrer ton métier dans ton quotidien ? Puisque j'ai pu m'apercevoir que vraiment, au niveau des coiffeurs, l'amplitude de travail est énorme. Gagner de l'argent de manière conséquente peut être compliqué sur ce métier-là. Mais pourtant, même en étant apprenti, on peut mettre en place certains business. Après, tu ne peux pas ouvrir ton salon en étant apprenti, mais tu peux quand même développer des parties du business que je vais te montrer et vivre en plus de ton salaire d'apprenti. Donc déjà, on va commencer par les bonnes questions à se poser. Les bonnes questions à se poser, c'est concrètement qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon métier ? C'est-à-dire comment je transpose mon métier et ma passion au-delà de couper des cheveux. Donc c'est bien d'être coiffeur à domicile, mais par exemple, comment vous gérez vos rendez-vous ? De quelle manière vous communiquez ? Tout ça, ce sont des questions à se poser qui te permettent de développer ton activité principale. Ton activité principale qui est bien évidemment de couper des cheveux. Donc nous, ce qu'on a expliqué, on est parti de ce constat-là, c'est qu'on a mis en place des choses qu'on apprend pour générer de nouveaux clients. Notamment, on a réussi à mettre en place une stratégie qui permet de gagner 5 à 10 nouveaux clients par jour, du moins des demandes qui sont intéressées par ce que tu fais, qui sont en contact avec ton entreprise et ton identité de coiffeur et qui vont te permettre de croître sur ce segment-là. Mais ce n'est pas illimité parce qu'encore une fois, quand tu es coiffeur, pour gagner de l'argent, tu dois couper des cheveux toute la journée. Et là, ce qu'on va t'apprendre, c'est vraiment d'autres business autour de ça, mais dont ton activité principale est le noyau. Puisque tu peux vendre tes services, mais tu peux vendre tout ce qui est autour. Donc là, pour le coup, nous, on a réussi à faire générer 5 à 10 nouveaux clients grâce à une stratégie qui ne nécessite pas plus de temps que ce que tu prends actuellement. Au contraire, même, tu ne vas pas manger ton temps libre. Tu vas avoir encore la possibilité de vivre normalement puisque le but, c'est vraiment, quand tu es dans ton activité, tu as ton planning qui se remplit ou du moins tes demandes. Et du coup, on est arrivé à avoir des plannings justement sur deux salariés complets sur deux semaines. Donc, ce qui est beau déjà sur cette partie activité. Et ensuite, on a continué de développer avec notre apprenant sur le monde de la coiffure qui est un petit salon. Et on s'est dit, comment on peut aller encore plus loin ? Et pour aller encore plus loin, on s'est dit, c'est vendre. Vendre quoi ? Vendre des produits qu'ils vont avoir au salon. Donc, la logique, c'est une logique de commerce traditionnel que tu peux voir. C'est-à-dire, monter un e-shop, tout ça aussi, on te l'apprend. Il n'y a pas besoin de compétences techniques puisque, encore une fois, ce qui a été mis en place, ce n'est pas moi qui l'ai mis en place. J'ai simplement appris, montrer les bonnes choses pour réussir. La personne qui était coiffeuse a réussi à mettre en place toute seule son dispositif d'e-commerce, c'est-à-dire pour vendre ses produits. Après, pour les vendre, il faut se poser les questions de comment on communique à ses clients. Et là, encore une fois, on a réussi à mettre en place des mécanismes et qui leur permettent, en plus de trouver des nouveaux clients, de vendre ses produits. Donc, ça, c'est le deuxième business. Le premier, on récapitule. C'est vraiment ton cœur d'activité. Comment on développe ton activité de coiffeur ? Le deuxième, c'est comment vendre les produits que tu as au centre de coiffure. Le troisième business, du coup, qu'on a mis en place, c'est vendre en dropshipping. Le dropshipping, c'est quoi ? C'est vendre des produits sans que tu les aies achetés. Donc, c'est toucher des clients sur des choses qui sont sensibles. Je te prends un exemple chez le coiffeur. Qu'est-ce qui est annexe au monde de la coiffure ? C'est, par exemple, toute la partie accessoire. Donc, cette personne qui a suivi la formation a pu vendre des headbands pour compléter son activité, mais sans les acheter sur son site internet et c'était directement livré par le fournisseur. Donc, en gros, tu n'as pas de matière première à acheter. C'est du dropshipping. Et à partir de là, elle a commencé à générer aussi une activité. Donc, ça, c'est un revenu qui est annexe et qui tourne. C'est-à-dire que les ventes rentrent presque de manière automatique. Et ça, on va t'apprendre comment utiliser les outils, comment les automatiser pour aller dans ce sens-là. Donc, ça, c'est vraiment le troisième business. Le quatrième business, c'est, à la suite de ça, c'est comment développer aussi sa propre marque. On s'est dit, ben voilà, le salon, chaque coiffeur a son identité qui est propre. Donc, en gros, sa marque. Au lieu de faire des petits cadeaux pour Noël, simplement, qui est une très bonne idée de fidélisation, tu peux aussi travailler ta marque autour de choses, de t-shirts, de mugs, de tote bags. Nous, c'est les tote bags qu'on avait mis en place avec cette personne qui a vraiment fonctionné avec des petites phrases comme tu as pu voir sur Internet, des t-shirts avec des messages funky, etc. Toi aussi, tu peux le faire ça sans investir d'argent. Et le salon, du coup, a mis ça aussi en place, ce business-là. Et je vais te récapituler à la fin de la vidéo combien chaque business génère aujourd'hui. Donc, reste en ligne et je vais te montrer la suite. Donc, du coup, ça, c'est le quatrième business. Et le cinquième business, c'est de l'affiliation avec les marques. C'est un peu le même principe que le dropshipping, mais sauf que, en fait, c'est tu communiques sur ton activité de coiffeur, mais en proposant aussi des marques que tu n'as pas forcément toi achetées en stock. Donc, c'est des schémas de fonctionnement qui marchent aussi bien quand tu es apprenti, quand tu es coiffeur à domicile, parce que quand tu es coiffeur à domicile, tu n'as pas de stock. C'est compliqué de se déplacer avec du stock ou d'acheter ou les clients te disent vont acheter sur Internet. Alors, pourquoi ils n'achèteraient pas chez toi en leur proposant justement un site en disant qu'ils peuvent acheter, se faire livrer directement, etc. Et tout ça, ce sont des logiques qui peuvent être mises en place à différents degrés de ton statut de coiffeur, c'est-à-dire que tu sois gérant de salon de coiffure, apprenti ou salarié ou même coiffeur à domicile. Tout ça fonctionne dès l'instant où tu es coiffeur. Et encore une fois, c'est simplement la créativité que tu vas mettre en place. Parce que bien évidemment, pour créer ta propre marque, il faut penser à des choses. Et après, tout le reste sont de l'outil et des choses qu'on va te montrer pas à pas dans la formation pour atteindre cet objectif-là. Et enfin, c'est de faire les choses de manière différente sans investissement colossal. Aujourd'hui, c'est possible d'arriver à réussir dans un métier sans forcément couper des cheveux. Donc du coup, pour récapituler et que je ne perde pas le fil de la vidéo, concrètement, du coup, aujourd'hui, le salon sur son activité de coiffure avec une spécificité qui a été travaillée à la base, génère à peu près sur deux coiffeurs entre 800 et 1000 euros par jour de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est l'activité première. Ensuite, la vente de produits directs issus des produits qu'ils ont achetés, donc des marques qu'ils ont sélectionnées, qu'ils mettent en avant sur leur site, etc., qui communiquent auprès de leur clientèle grâce à des dispositifs et à des choses qu'on va t'expliquer. Ils arrivent à générer entre 900 et 1500 euros suivant les journées, suivant les lancements de produits, etc., mais de manière régulière. En gros, le site leur permet de vendre essentiellement à leurs clients et de les fidéliser avec des systèmes qu'on va t'expliquer, soit de l'envoi, mais ça t'engendre une logistique, soit ce qu'on peut appeler le click and collect que tu peux avoir découvert sur, qui c'est qui le fait, je crois, d'artiste, c'est-à-dire que tu achètes ou la Fnac, tu achètes et tu vas retirer en magasin. Là, par exemple, c'est un système qui a été mis en place que je vais t'apprendre de mettre en place un achat et que le client puisse aussi ou la cliente puisse venir récupérer son produit quand il le souhaite, mais il l'a déjà éventuellement réglé en ligne et de la même manière, il peut aussi réserver, poser une question pour réserver son prochain rendez-vous et acheter le produit en amont. Donc, au final, tu n'immobilises même pas de stock puisque ça tourne. tu peux continuer à travailler à flux tendu en achetant des produits auprès des marques mais aussi en anticipant les produits qui vont plus marcher que d'autres en achetant ton stock. Donc là, c'est le premier business. Le deuxième business qui génère aussi entre, comme je t'ai dit, jusqu'à 1500 euros par jour suivant les contextes et suivant les actions qui sont mises en place. Ensuite, la vente de produits dérivés notamment tout ce qui est barrettes, headband, etc., puisqu'ils travaillent sur ce segment-là. La moyenne, c'est 800 euros par jour et ce qui est génial, c'est que du coup, tu peux aussi capter de nouveaux prospects. Après, ça reste plus large parce que ce mécanisme-là te permet de vendre dans le monde entier donc tu peux livrer gratuitement ces produits-là à des gens qui ne sont pas forcément sur ta zone de chalandise mais ce qui t'apporte un complément non négligeable puisqu'on tourne en moyenne à 800 euros par jour sur cette partie-là. Ensuite, le développement de marque, lui, donc la partie tote bag, mug, etc., petits goodies qui en même temps servent la notoriété de ton activité puisqu'un tote bag, c'est un petit sac que du coup, ton petit sac, ton shopping bag, tu vas pouvoir, quand le client te l'achète, il va pouvoir en même temps communiquer sur toi dans la rue au même titre que quand tu fais un beau boulot, une belle coupe de cheveux. c'est un petit plus et en même temps c'est un plus qui te permet de gagner encore plus d'argent puisque là, l'activité tourne en moyenne à 600 euros par jour. Et enfin, pour terminer, l'affiliation de produit, elle génère en moyenne 500 euros par jour. Donc en gros, le fait de communiquer sur une marque que tu n'as pas chez toi, simplement avec un code affiliation sur des marques partenaires, rien que de mettre le lien par exemple à partir de tes communautés en parlant à tes clients de ça. Ils peuvent acheter tes produits mais ils peuvent aussi cliquer et acheter directement le lien en affiliation et chaque fois qu'ils achètent, tu gagnes une commission. Et ça, cette partie-là permet de générer jusqu'à 500 euros par jour. Donc imagine ça, toute l'activité en moyenne, elle te permet de générer entre 4 et 5 000 euros de chiffre d'affaires. Donc à peu près, ça correspond entre 80 000 et 100 000 euros. Donc quand tu vois que toi, tu as parti en gros en travaillant derrière ton fauteuil, tu vas générer toi tout seul ou en équipe, tu peux générer 400, 500 par personne ce qui est déjà un très très beau score, un très bon chiffre d'affaires par jour en tant que coiffeur. Là, t'imagines que tu le multiplies par 8, par 9 ou presque par 10 ce qui est génial. Donc au final, ça tourne de manière automatique puisque quand tu finis ta journée au salon ou ta journée à domicile et que tu rentres chez toi, tu as tes shops qui continuent à tourner. Ça tourne 24 heures sur 24 et c'est tout ça que je vais t'apprendre. Donc désolé si j'ai parlé beaucoup mais c'est quelque chose qui me tenait à cœur de partager avec toi aujourd'hui puisque ça a une vraie valeur et encore une fois, c'est possible de le faire sans investissement. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter en message privé. Je serai ravi de pouvoir répondre à tes questions et voir ça et surtout n'hésite pas à découvrir la formation qu'on a préparée justement qui t'apprend à faire tout ça et à mettre en place chaque chose pas à pas pour arriver à toi aussi designer ta vie et surtout vivre, être dans un mode coiffeur in paradise. Donc à très vite !